Theresa May a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire britannique et la suspension des contacts bilatéraux avec la Russie. Jamais depuis la chute de l'URSS, Londres n'avait pris de mesures aussi fermes contre Moscou. La première ministre s'exprimait ce mercredi devant le Parlement, dix jours après l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergei Skripal, dans le sud de l'Angleterre. L'État russe est coupable de la tentative d'assassinat de M. Skripal et de sa fille, et d'avoir menacé les vies d'autres citoyens britanniques à Salisbury, dont celle du sergent de police Nick Bailey. Cela représente un usage illégal de la force par l'État russe contre le Royaume-Uni. Nous allons suspendre tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus entre le Royaume-Uni et la Fédération de Russie. Cela inclut la révocation de l'invitation faite au ministre des Affaires étrangères Lavrov de visiter le Royaume-Uni. Je confirme qu'aucun ministre ni aucun membre de la famille royale ne se rendra à la Coupe du Monde de football cet été en Russie. Theresa May avait donné jusqu'à hier minuit à Moscou pour s'expliquer sur le poison utilisé qui est produit en Russie, un ultimatum rejeté par le Kremlin. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce soir à la demande du Royaume-Uni, qui a reçu le soutien de Washington, de l'UE et de l'OTAN.